Bienvenue à tous dans votre émission de réflexion et de partage autour de la Parole de Dieu, Bible ouverte. Nous terminons notre trimestre avec le thème « L'espérance à venir, la mort et la vie éternelle ». Aujourd'hui, nous allons discuter de toutes choses nouvelles. Pour cela, nous accueillons le pasteur Hilary Lucea, bienvenue. Merci. Et votre servante Catherine Montabor. Juste avant d'aller plus loin, nous allons prier ensemble. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes contents de pouvoir partager ces réflexions autour de ta Parole, Seigneur. Nous voulons te dire merci de nous remplir de ton Esprit Saint et qu'il nous guide, qu'il nous dirige. Et que ton nom soit béni, que Jésus soit exalté, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Toute chose nouvelle. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, au verset premier, l'apôtre Jean nous dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu et il n'y a plus de mer. » De nouveau cieux, une nouvelle terre. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous dire dans ces versets? Eh bien, nous savons que nous vivons ici-bas, sur une terre. Et au départ, à la création, Dieu avait créé cette terre pour sa gloire et avait créé les humains parfaits. Mais depuis que le péché est entré dans ce monde, tout n'est plus pareil. Et donc, il y a toutes sortes de perturbations. Les relations humaines sont perturbées. La vie en société, elle est perturbée, etc. Donc, c'est pourquoi nous soupirons. Il y a tant de choses qui se passent dans ce monde qui apportent la tristesse. Et donc, qui nous poussent à avoir ce désir que les choses changent. Et donc, l'apôtre Paul nous apporte quand même une bonne nouvelle lorsqu'il nous dit que « Puis-je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Et donc, ce qui signifie qu'un jour, ce monde où nous vivons, avec toutes ces maladies, ces tristesses, ces troubles, ces tracas, ces soucis, eh bien, un jour, tout cela sera du passé et que maintenant, une nouvelle ère va commencer où il n'y aura plus de maladies, plus de morts, plus de tristesses, plus de souffrances, plus de cœurs brisés, de relations difficiles. D'accord ? Nous serons dans un monde où la justice habitera. Donc, justement, quand on parle d'un monde où la justice habitera, quelle serait la grande différence pour nous à ce moment, pour les personnes qui seront présentes et qui vivront dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre ? Alors, quelle sera la différence ? Il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans ce nouveau monde, parce qu'à l'heure actuelle, nous communions avec Dieu et nous le faisons par la foi. Bien sûr, nous lisons la parole, nous voyons les récits bibliques qui nous parlent d'un Dieu merveilleux et qui désire vivre avec nous. Mais, à ce moment-là, ce ne sera plus par la foi, ce sera la réalité, parce que la Bible nous dit, l'apôtre Jean nous dit, au verset 3 du chapitre 22, d'accord, il est dit, au chapitre 3, oui, il est dit, « Il n'y aura plus d'un athème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Alors là, je crois que ça fait une très, très, très grande différence. Donc, nous vivons dans un monde où c'est rempli d'injustices. Quand nous écoutons l'actualité, nous entendons parler de ces deux enfants qui sont décédés dans la ville de Rivière-au-Pilote. Et donc, c'est un drame déjà, d'accord ? J'imagine dans quel état les parents doivent se trouver. Soit les géniteurs, mais aussi les proches-parents. Et même tous les habitants de la ville sont dans une tristesse. Et même nous qui sommes éloignés, nous sommes attristés par cette nouvelle. Et ça nous touche d'une manière directe ou indirectement. Donc, la bonne nouvelle que Jean nous apporte, c'est que quand cette nouvelle heure va arriver, nous n'entendrons plus parler de ces mauvaises nouvelles. D'accord ? Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de tristesse. Et donc, je crois que tous, nous soupirons après ce jour où il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Vous voyez, nous pouvons partir, aller prendre des vacances, aller dans un endroit de rêve, même à Dubaï, et une mauvaise nouvelle nous arrive là. D'accord ? Et donc, mais lorsque nous serons avec Dieu, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. et nous serons dans les félicités éternelles. Donc, quand on nous parle de nouveaux cieux, nouvelles terres, le temple de Dieu, l'apôtre Jean nous dit, au verset 22 du chapitre 21 toujours, « Je ne vis pas de temple dans cette ville, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. » Comment comprenons-nous cela qu'il n'y aura pas de temple dans la ville alors que nous adorons Dieu dans des temples ? Comment pouvons-nous comprendre ces écrits ? Oui, en réalité, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons pour habitude, enfin, surtout moderne, parce qu'auparavant, c'était sous un arbre qu'ils allaient pour adorer. Maintenant, nous, à l'époque des Israélites, il y avait ce qu'on appelle le sanctuaire, que Dieu leur avait donné les instructions pour le sanctuaire. À l'époque du Nouveau Testament, ils étaient souvent sous des arbres, près de la rivière. Et puis ensuite, des temples, on a commencé à construire les temples, etc. Donc, l'homme a toujours eu un lieu où il vint pour rencontrer et adorer le Créateur et rencontrer les autres. Donc, lorsque l'Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de temple, c'est vrai que le temple était nécessaire pour nous parce que c'est au travers des symboles du temple qu'on comprenait déjà le plan du salut. D'accord ? C'est le merveilleux plan que Dieu avait mis en place au cas où l'homme chuterait. Mais depuis la chute, Dieu a cherché d'autres moyens parce que l'homme ne pouvait plus le voir face à face. Donc, il a cherché d'autres moyens pour nous communiquer la bonne nouvelle du salut. Et le sanctuaire était déjà un premier moyen. Ensuite, nous avons Jésus qui est venu. et l'époque du sanctuaire terrestre s'était a pris fin et que maintenant, notre corps, il nous est dit, est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous pouvons aller à la rencontre de Dieu, communiquer avec lui sans trop de difficultés dans n'importe quel lieu aussi. Mais ici, quand j'en dis, il voit la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et il ne voit pas de temple dedans. Dieu lui-même est un sanctuaire. Dieu lui-même est un temple. Et c'est vrai qu'il y aura la nouvelle Jérusalem. Selon Esaïe, chaque sabbat, chaque nouvelle lune, toutes chères viendront se prosterner. Maintenant, dans la nouvelle terre, il y aura certainement un lieu. Il y aura, chaque sabbat, il y aura un lieu où on va aller pour donner gloire à notre Dieu. Il y aura, parce que le sabbat va exister, va subsister toujours. Donc, ça sera différent des autres jours. Donc, il y aura un lieu. Mais maintenant, Dieu est plus grand que le temple. Et quel que soit le lieu, Dieu sera présent. D'accord ? Et c'est la présence de Dieu qui sanctifie. Donc, il n'y aura pas besoin, peut-être forcément, de dire, il faut aller tel endroit. En fait, une fois que nous serons sur cette nouvelle terre, nous n'aurons plus besoin d'intermédiaire entre nous et la présence directe de Dieu. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que nous verrons sa face. Nous verrons Dieu face à face. C'est ce qui est intéressant, parce que voir Dieu face à face, c'est quelque chose qui va changer pour nous, pour les êtres humains, depuis l'époque d'Adrien et Ève, en fait. Car depuis qu'Adrien et Ève ont péché, le péché est rentré sur terre. Nous avons péché, la pureté de l'être humain n'est plus. Et c'est vrai que nous ne voyons donc plus Dieu depuis ce jour face à face. Et dans cette étude que nous avons... Donc, tu as mentionné le fait que les êtres humains ont perdu cette pureté et ça rendrait la possibilité d'être difficile, la possibilité d'être dans la présence même de Dieu. Quel rapport il y a-t-il entre pureté et être dans la présence de Dieu ? Alors, comme nous le savons, contrairement à l'heure de la création avec Adam et Ève, aujourd'hui, nous ne pouvons voir Dieu. Et c'est pour cela dont on parlait que du fait d'avoir un temple, des lieux dans lesquels nous allons rencontrer Dieu, il y a en quelque part besoin d'un intermédiaire encore parce que justement, nous n'avons plus cette pureté qui nous permet de rester face à Dieu. C'est au moment du péché que l'homme n'a pu rester depuis en présence. Donc, Dieu a expliqué à l'homme, voici, tu as désobéi, voici le plan que je mets en place pour t'aider, pour le salut. Mais au fur et à mesure, Dieu n'a pas pu rester en présence de l'être humain comme pour la création. Et tant que nous aurons cette impureté, nous ne pourrons pas faire face à Dieu et, je dirais, soutenir le regard pur, saint de Dieu, entièrement dépourvu de péchés, d'horreurs, de quoi que ce soit, alors que nous sommes des êtres humains, pécheurs et désobéissants. Et Jésus lui-même disait dans le livre de Matthieu, dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et c'est cette pureté qui va nous permettre enfin de voir Dieu face à face. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, il est écrit « Vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sans hypocrisie comme des frères et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Ces versets nous parlent de l'amour les uns envers les autres, mais avoir un cœur pur, j'ai envie de dire, finalement, c'est quoi ? Avoir un cœur pur lié à l'obéissance, vous êtes purifiés en obéissant. Obéissant à qui et à quoi ? À la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, aux dix commandements de Dieu qui ne sont pas là pour nous taper sur la tête, mais pour nous expliquer d'une manière humainement compréhensible. Voilà en partie à quoi va correspondre cette nouvelle terre. Une terre dans laquelle on ne voudra plus, on ne mentira plus, on ne fera plus de choses mauvaises, mais aussi une terre dans laquelle ma relation avec l'être humain sera différente. Et comme ça a été si bien dit, une terre aussi, cette nouvelle terre durant laquelle nous allons aussi continuer à bénéficier du sabbat, ce jour que Dieu a créé. Oui. Et dans cette notion de pureté et d'obéissance, d'accord, la purification par l'obéissance, on voit comment ça se manifeste concrètement. Parce qu'il nous invite à avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère devint difficile tant qu'on n'a pas entamé et accepté un processus de remise en question pour accepter nos erreurs et nos défauts. Face au commandement de Dieu. Je ne mentirai pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras, ce n'est pas simplement pour dire, mais moi je suis où par rapport à cette attitude que Dieu me demande d'avoir. qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas qui corresponde finalement à ce que Dieu me demande, à cette ressemblance que Dieu souhaite pour nous, pour que nous puissions à nouveau ressembler. Dieu crée à l'être humain, donc sans péché à sa ressemblance, pour que nous puissions ressembler. ressembler à Dieu, faire face à Dieu, accepter cette remise en question va me permettre de pouvoir reconnaître mes erreurs, être honnête envers moi-même et avoir cette même sincérité envers les autres. Parce que si je n'ai pas cette sincérité envers moi et envers Dieu, lui disant, Seigneur, je reconnais que ça, je n'aurais pas dû le faire, quelle sincérité je pourrais avoir les uns envers les autres ? Donc cette relation que nous établissons avec Dieu dans la pureté de notre cœur, c'est-à-dire en étant honnête, ouvert et acceptant le devoir de Dieu, nos défauts, nos préfèbres, ces choses pour lesquelles nous allons lui demander pardon qu'il va changer en nous, c'est cette attitude qui va se généraliser et nous pourrons être sincères et donc aimer sincèrement nos frères et sœurs en Dieu, en Christ. Oui, l'obéissance, quand on obéit, quand on est enfant, je me rappelle, je n'étais pas parfait, mais j'aimais quand même obéir à ma mère, faire ce qu'il me demande de faire pour que je n'ai pas de problème et que je me sente bien aussi. Parce que c'est vrai que quand on obéit, on se sent bien après. On n'a pas de soucis à se faire. On est dans la joie quand on obéit et qu'on sent que les parents sont contents. Eh bien, en tant qu'enfant, on est content aussi. D'accord ? Donc, moi, au travers de ça, j'ai appris à cultiver, en quelque sorte, l'obéissance. Je ne suis pas parfait. mais je cultive et je vois les bénéfices du fait d'être obéissant. Si un bon relation, une telle relation avec ses parents, c'est vrai que ça aide à pouvoir voir les bénéfices d'une manière concrète parce que nous sommes des êtres humains et sans une certaine relation avec Dieu, on a du mal à voir à quel moment Dieu, en schématisant, est heureux parce que nous avons obéi. Maintenant, cette sensation de bien-être, en obéissance, c'est aussi parce que nous avons accepté de reconnaître que ce que nous faisons ne correspond pas à la volonté de Dieu parce que tant qu'on refuse de le reconnaître, on se dirait toujours qu'on fait bien, qu'on ne commet pas d'erreur. Donc, en fait, si je ne commets pas d'erreur, il n'y a pas de souci, en fait. C'est ça. Mais nous souhaitons tous être dans la présence de notre Dieu et c'est pourquoi il y a déjà cette béatitude qui dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Tout à fait. Parce que le cœur pur, c'est en quelque sorte aussi se détourner de ce qui n'est pas bien. Justement, en fait, le cœur pur, c'est celui qui va reconnaître parce qu'il y a des choses que l'on sait pertinemment qui ne sont pas bien et il y a des choses que l'on apprend au fur et à mesure et on se dit aïe, j'ai fait ça mais ce n'était pas bien. Dieu nous éclaire au fur et à mesure sur nos attitudes, nos manières d'être et de faire pour nous permettre de voir au fur et à mesure écoute, tu avais l'habitude de faire ça, tu n'y voyais pas de problème, d'inconvénient mais en réalité ce n'est pas bien. Et le cœur pur, c'est pour ça que je dis que le cœur pur, c'est celui qui va accepter de reconnaître ses défauts parce qu'au fur et à mesure Dieu nous montre ce que nous faisons et qui ne lui correspond pas du tout et c'est à nous d'accepter de reconnaître ce que Dieu nous montre. Dis-moi, dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6, R.C. 16, il est dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Est-ce que cela a toujours été ainsi ? Non, lors de la création, Adam et Ève, d'ailleurs, quand ils ont péché et ils ont vu qu'ils étaient nus, c'était cette gloire de Dieu qui les entourait. Donc, la lumière de Dieu n'est pas inaccessible, elle est du moins inaccessible tant que nous refusons de reconnaître nos erreurs, nos péchés, tant que nous refusons d'être sur ce chemin avec lui. Donc, hors du chemin, oui, la lumière est inaccessible mais sur ce chemin, avec Dieu dans la transformation qu'il nous propose, la lumière de Dieu, nous pourrons l'atteindre avec lui quand il nous aura pleinement transformés parce que nous acceptons qu'il nous change et qu'il nous transforme. Est-ce que cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi il n'y aura pas de temple dans la université ? Parce que là, il nous est dit que Dieu habite une lumière inaccessible et cette inaccessibilité, c'est à cause de notre impérité. Tout à fait. D'accord ? Donc, quand les choses seront roisées, renouvelées, nous serons purs et il dit heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu, ils seront en présence de Dieu, nous allons le voir face à face. Donc, ce qui veut dire que les choses seront rétablies à leur état originel et comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas de temple, mais ils adoraient Dieu et donc, nous n'aurons plus besoin de temple parce que nous serons en présence de Dieu et nous allons l'adorer aussi. Tout à fait, exactement. Tout à fait. D'accord ? Donc, c'est merveilleux la parole de Dieu qui nous éclaire sur son plan pour nous, le plan du salut, ce projet merveilleux qu'il a pour nous de rétablir cette relation, rétablir cette communion avec nous afin que nous puissions retrouver, en quelque sorte, la joie, le bonheur de le servir. Si, tout à fait. En réalité, toutes ces choses sont des sources d'espoir et d'espérance. Ce qui est des fois un peu difficile, c'est au travers des difficultés de la vie, au travers des périodes vraiment les plus difficiles et compliquées, je dirais même parfois noires de notre vie, comment cette espérance peut rester une force, un courage pour la suite parce que bien souvent quand on est au creux de la vague, on n'a pas cette vision du futur, on n'a pas cette vision de l'espérance parce qu'on a l'impression que de toutes les manières, là, maintenant, tout est déjà terminé pour nous. Quand tu parles d'espérance, parce que nous avons parlé de l'espérance au travers de tout ce trimestre, d'accord, de l'espérance, quel est le moment où on pense que, bon, pour l'espérance, tout est fini ? Parce que quand on a des relations difficiles avec quelqu'un, on peut croire encore que, bon, peut-être un jour, ça va changer. D'accord ? Oui. Mais qu'est-ce qui pourrait mettre, c'est-à-dire mettre un terme à notre espérance ou à toute possibilité que, eh bien, je pourrais refaire les choses à nouveau, rétablir les relations ? Alors, ce qui pourrait mettre un terme, c'est notre refus de vouloir, finalement, non seulement faire confiance à Dieu, mais entamer cette relation avec lui. En fait, en tant qu'être humain, face aux choses difficiles, notre première réaction n'est pas forcément de voir cet avenir, cette espérance, parce que la réalité d'aujourd'hui fait qu'on a l'impression que, de toutes les manières, on n'ira pas plus loin et que les choses ne pourront pas aller mieux. Quand on se bat et on lutte pendant longtemps, des mois, des fois, même des années, on se dit, moi, mais j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Et ça s'arrête là. Ce qui est intéressant, quand on entame une relation avec Dieu, c'est vrai qu'on ne voit pas immédiatement les choses de manière différente. Mais au fur et à mesure, on finit par, petit à petit, se détacher des choses. Et ça, c'est vraiment le choix que l'on fait de faire confiance à Dieu et de croire en lui en dépit des difficultés et des embûches que nous avons. Ce n'est pas quelque chose ni de magique ni qui arrive par un claquement de doigts. C'est une véritable décision personnelle qui peut nous aider jour après jour à commencer à voir les choses de manière différente et l'avenir, l'espérance que Dieu nous propose de manière différente. Au niveau, au travers de toutes les difficultés que nous avons, faire le choix de croire en Dieu et de lui faire confiance, c'est aussi commencer à prendre l'habitude de regarder ce qu'il fait pour nous chaque jour pour nous aider à traverser nos difficultés. C'est aussi commencer à reconnaître et accepter les erreurs que malheureusement j'ai commises et qui m'ont conduite dans ces situations. Arriver à comprendre qu'aussi triste et difficile que cela soit, je perds les conséquences des erreurs d'autres personnes. Il n'y a pas de justice dedans et c'est ce qui est terrible, c'est d'arriver à accepter cette injustice de la vie. Il n'y a pas de justice dans ce que je vis, dans les difficultés, dans certaines difficultés que je traverse. Je mets ma main sur le feu, je suis brûlée. Mais d'autres personnes font des choses terribles et j'en perds les conséquences et commettent des erreurs des fois simplement et j'en perds les conséquences. Et malheureusement cette injustice sur terre ne sera pas entièrement résolue. Et c'est cette confiance que nous devons avoir et accepter qu'à certains moments nous verrons la justice de Dieu s'accomplir là maintenant de manière, j'ai envie de dire, humaine pour nous et accepter que la justice de Dieu, la justice divine de Dieu s'accomplira surtout au retour de Christ. Et c'est à ce moment que nous verrons vraiment cette pleine justice. Oui, ça peut apporter vraiment une solution parce que des êtres proches que nous aurions perdus par la mort, eh bien nous pouvons les revoir, les retrouver, etc. Donc cette injustice qu'on avait par exemple une mère qui a perdu un bébé, un enfant vit cela comme une injustice, pourquoi moi, etc. Et retrouver son bébé, retrouver son enfant, eh bien ça va guérir le cœur et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il essuiera toute l'âme de nos yeux à ce moment-là. Parce que ce que nous allons voir sera au-delà de ce que nous pouvons vivre ici-bas. Dans Matthieu, chapitre 22, nous avons vu, il est fait mention que c'est-à-dire c'est la circonstance où il y a eu sept frères qui ont eu une épouse. parce que nous savons que dans la Bible, un frère qui est décédé pouvait, l'autre frère, la femme pouvait devenir la femme de l'autre frère. Et donc il y a eu sept frères. Et la question a été posée à Jésus, à qui sera cette femme à la résurrection ? Et Jésus dit qu'à la résurrection, on ne prendra ni de femme, ni de mari, etc. Or, Esaïe, quand il parle de la Nouvelle Terre, parle des enfants. Il n'y aura pas d'enfants qui n'iront pas jusqu'au bout. C'est d'accord ? On ne va pas avoir des enfants pour les voir périr, etc. Et qu'est-ce que cela voudrait nous dire dans tout cela ? Je crois que l'une des grandes leçons que l'on peut en tirer, c'est que les grandes difficultés que nous traversons aujourd'hui, nous n'aurons plus à les affronter et à devoir ressentir ces blessures, ces désastres et essayer de vivre avec. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, aucune des aides sociales que nous avons aujourd'hui n'existait. Donc quand une femme était veuve, elle était veuve, elle n'avait pas de compte bancaire, elle n'avait rien. Donc c'était la misère totale, sauf si quelqu'un s'occupait d'elle. De l'autre côté, quand on parle en effet des enfants, une époque où en plus, entre les guerres, les invasions et autres, les enfants mouraient, mais oui, c'est une grosse catastrophe. Donc la Bible prend aussi des événements importants de la vie des êtres humains, surtout en relation à l'époque, qui peuvent permettre aux autres, aux contemporains, de comprendre que toutes ces choses terriblement difficiles que nous traversons, nous n'aurons plus à les traverser. Donc ça veut dire que quels que soient les désastres que nous traversons aujourd'hui, nous n'aurons plus du tout à les traverser. Donc nous n'aurons plus jamais à ressentir ces mêmes douleurs, ces mêmes blessures, ces mêmes souffrances. Elles ne seront plus. Nous n'aurons que la paix et la joie. Donc se réjouir dès aujourd'hui dans l'amour de Dieu, ça va être finalement arriver à comprendre comment il fonctionne, comment il nous aide chaque jour, ce qu'il aspire pour nous, pour le futur, et arriver chaque jour, petit à petit, à rentrer dans ce plan du salut, mais qui commence dès aujourd'hui. La paix que ce plan nous apporte dès aujourd'hui dans nos relations personnelles, familiales, professionnelles et autres, cette paix qu'il peut nous apporter pour traverser les difficultés d'aujourd'hui, le soutien au travers des autres personnes qui nous entourent, qui nous aident à traverser pour nous permettre d'avancer avec lui jusqu'au retour de Jésus. Quel serait ton mot de la fin concernant la leçon de ce trimestre que nous terminons aujourd'hui ? La leçon de ce trimestre parlait justement d'espérance, de la mort et vie éternelle. Et surtout, la leçon de cette semaine voudrait nous inviter à ne pas nous focaliser sur les injustices que nous vivons et même la mort, d'accord ? Parce que notre Dieu, il a la clé de la mort et du séjour des morts. Il a le pouvoir de nous ramener à la vie et toutes injustices se seront, les injustices se seront et donc nous n'avons plus à avoir peur. Notre seule crainte serait de ne pas nous confier en Dieu. mais tous ceux qui se confient en Dieu auront ce bonheur de le voir face à face, de retrouver les bien-aimés et de vivre dans un monde où il n'y aura plus d'injustice. Donc, nous avons terminé pour notre trimestre l'espérance à venir. Notre mot d'encouragement c'est que quelles que soient les difficultés, nous ne pouvons ni les ignorer ni les minimiser mais souhaiter bon courage à chacun, garder la confiance en Dieu, foi en Dieu. Essayez de regarder autour de nous toutes ces choses que Dieu met pour nous aider à avancer et nous rappeler cet avenir merveilleux qu'il nous promet et dans lequel nous n'aurons plus à traverser ces moments difficiles. Nous n'aurons que joie, félicité, bonheur et paix avec lui. Que Dieu continue à nous encourager, nous fortifier jusqu'à son retour. Prions pour terminer ensemble. Merci Seigneur, pour ta paix, ta grâce et ton esprit sain. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour ton soutien, tes encouragements que tu fais de manière directe mais que tu fais aussi au travers des personnes, de chacun d'entre nous qui entourent les personnes en situation difficile. Accorde-nous une fois de plus ta paix et ta grâce. Aide-nous à garder cette espérance d'avenir devant nos yeux chaque jour afin que nous ayons force et courage pour avancer et que toute gloire te revienne en attendant le retour de Jésus, ton Fils et pour l'éternité, dans l'éternité. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada